Musique Allo, hola, hello et salut le magazine Vraiment Design Très déco, absolument mode et terriblement chic C'est verseur française et c'est maintenant Musique La maison Thomas H façonne des couteaux à la main Quels que soient leurs usages, ici c'est le paradis du sur-mesure Après être passé à la chambre de la haute couture Christophe Joss évolue désormais au rythme de ses collections Gros plan sur le créateur Du soleil à la capitale, oui ça existe Et notamment grâce aux notes colorées de la culture caribéenne Rythme chaleureux, c'est repérage Des créations pleines de malice qui nous transportent dans un univers à la Louise Carole Ce sont les bijoux d'Alix Loca Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine Musique Dans la famille des maisons de parfum se trouve le jardin retrouvé Avec ce nom qui sonne comme un souvenir lointain Son créateur, Yuri Gutsatz, a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le parfum de niche Confidentiel et bien loin des puissances marketing Il met en avant la liberté de création et sublime les ingrédients Ça donne envie de mettre le nez dedans La fresque pop et colorée qui recouvre le mur de la terraine Gutenberg à Lyon Donne envie de pousser la porte de cette résidence artistique Ce café-galerie est un lieu d'échange, de création et de rencontres Prévu initialement pour durer 3 mois, le projet a rencontré tellement de succès Que l'association compte désormais 200 artistes exposants et 15 artistes résidents Passionnés de wax, à vos marque-pages Dans l'ouvrage Wax & Co, Anne Groufilet partage avec nous sa passion pour ce fameux tissu Étant d'art des diversités culturelles africaines Ce livre retrace toute son histoire et présente plus de 400 échantillons de tissus Lancez-vous dans un voyage culturel au cœur des couleurs qui font battre le continent africain Avoir la savane au bout des doigts, c'est désormais possible grâce à Nash Bijou Plutôt team panthère sauvage, gentil panda, lion ébouriffé ou perroquet multicolore Nous on les veut toutes pour jouer au roi lion pendant les longues réunions Vous pouvez aussi opter pour le Total Look Wild avec le collier, le bracelet et le t-shirt assorti A en faire rugir d'envie les copines Le savoir-faire des coutilliers est un secret bien gardé Entre finesse de la lame et manche en matériau noble La maison Thomas H nous montre les étapes de confection de ces véritables œuvres d'art tranchantes Thomas Amber est curieux de tout Au cours de sa vie, il a travaillé dans des domaines aussi variés que le développement durable La restauration, la télévision ou l'hospitalier Sa dernière lubie, c'est les couteaux Et comme pour chacune de ses nouvelles aventures, Thomas s'investit à fond Formé en autodidacte et auprès de couteliers, il crée la maison Thomas H en 2015 Installé à Beauchamp dans le Val d'Oise, il propose aujourd'hui des couteaux d'exception Je me suis réveillé un matin en me disant que les couteaux de cuisine en France étaient tous pareils Ils étaient tous avec un manche noir et deux rivets Comme on a des bois précieux magnifiques et des lames exceptionnelles, j'ai voulu faire un beau couteau Thomas en crée alors un puis deux à sa manière et comme on lui en demande, il décide de se lancer Or la spécificité de son travail, c'est le choix des matériaux Côté lames, il fait appel à des lames d'exception du Japon pour ses couteaux de cuisine Et au meilleur des lames françaises pour ses couteaux pliants Côté bois surtout, le coutelier cherche toujours plus de rareté Je travaille surtout des bois précieux, des essences rares Des essences qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sous nos latitudes Et dans ces essences-là, je vais pousser ma recherche un peu plus loin Donc je vais chercher quelque chose de plus spécifique, c'est-à-dire une maladie, un défaut de l'arbre Voilà, toutes ces choses qui font que sur une toute petite partie de bois Je vais avoir des nuances et vont donner des choses complètement différentes Et surtout souvent extraordinaires Détenteur d'une véritable caverne aux merveilles Thomas garde précieusement toutes ses découvertes dans un coin de son atelier Bienvenue dans une forêt unique en son genre Alors ici on a la mourette de Guyane Donc il y a un bois extrêmement dense et qui a la particularité d'être légèrement tigré, tacheté On a aussi le ziricote, le cocobolo qui vient des forêts tropicales du Mexique L'ébène de Macassar qui vient d'Asie Des essences rares mais aussi des anomalies, des maladies qui font le bonheur du coutelier Une loupe, c'est une maladie de l'arbre C'est l'arbre qui essaye de pousser en différents points, qui n'y arrive pas Et ça fait des vagues, des nervures, c'est très beau Le bois est chauffé, c'est un champignon en fait qui vient dans l'arbre Et qui fait des contrastes noirs comme ça, c'est très joli Comme il ne se pose aucune limite, Thomas explore aussi des matériaux improbables A l'image du cartilage de rost d'espadon sur lequel il fait également des essais Et une fois ces matériaux exceptionnels débusqués, son objectif c'est de les mettre en valeur au maximum Je ne transforme pas sa couleur, je n'éteins pas les bois, c'est juste que je les révèle Je sens, je ressens son potentiel et donc à force de polissage, j'arrive à révéler la plus belle partie du bois Donc là on est sur du Pink Ivory, qui vient d'Afrique du Sud avec une couleur assez rose Donc là on a le bois brut Puis la beauté naturelle de ce Pink Ivory ressort petit à petit grâce aux différentes étapes de polissage Jusqu'à l'étape du vernis qui le protège d'un usage quotidien Les spécificités de chaque bois brut décelé au départ se voient donc sublimées par ce travail progressif C'est une machine qui va entraîner une bande abrasive Qui va pouvoir m'aider à dégrossir ce morceau de bois pour en faire un manche Puis il change de bande pour plus de précision et finit toujours par un polissage à la main Avec plusieurs types de grains également Comme le bois nécessite du repos entre chaque étape, la réalisation d'un couteau prend en moyenne 6 mois Et tout est une question d'équilibre Les cuisiniers passent leur journée à couper, émincer, éplucher Et donc à la fin de la journée, si le couteau est mal équilibré, ils ont des tendinites Donc l'équilibre est très important Chaque bois a une densité différente, un poids différent Et les lames, c'est pareil Donc il va falloir jongler sur la longueur du manche, sur l'épaisseur du manche Pour avoir un équilibre parfait Alors que pour ses couteaux de cuisine, Thomas travaille son plan préalable Ses couteaux pliants nécessitent davantage d'élaboration technique en amont Il les a conçus pour qu'ils tiennent debout sans que la lame ne touche la table Et pour qu'ils ne déchirent pas nos poches Là on est vraiment dans le domaine technique Alors que sur les couteaux de cuisine, on est plus sur de l'artistique Outre une gamme de stylos, la maison Thomas H propose également des détails originaux et du sur-mesure Cuisinier ou collectionneur, trouvez le couteau qui vous ressemble Le créateur de mode Christophe Joss nous fait découvrir son univers ou artisanat d'art Et mode cohabite pour créer des collections poétiques et colorées Portrait d'un homme qui sublime les femmes Une personnalité discrète, une élégance naturelle Dans l'univers de Christophe Joss, pas de place au bling bling Mais plutôt une légèreté au service d'une femme moderne et glamour Le créateur nous a donné rendez-vous chez lui C'est ici qu'il imagine et qu'il dessine Après ses études d'histoire de l'art, Christophe fait ses armes chez Ferrand Et intègre ensuite le studio de la maison de haute couture Torrente Après 11 ans de collaboration, il lance sa propre affaire en 2006 avec son associé Et 8 ans plus tard, il se sépare Christophe persiste et se consacre seul à d'autres projets Il vient d'achever une collection pour la société chinoise Clova C'était une collection très limpide, très construite, très concise aussi De façon à ne pas s'égarer dans des méandres incontrôlés Il y a une tenue de colorama qui est bien ténue, qui ne s'égare pas Dans les silhouettes aussi, quelque chose qui se décline Et qui à la fin fait un tout, alors que la collection n'est pas très grande C'est vraiment une collection, ce qu'on appelle une collection capsule Mais elle se raconte avec aisance et limpidité C'est-à-dire quand on la lit assez facilement Accompagné de Céline, directrice haute couture Et Petra, peintre sur tissu Il continue ses créations pour des commandes privées Mais depuis quelques semaines, Christophe s'est lancé un nouveau défi Créer sa collection printemps-été C'est l'envie de raconter une histoire C'est l'envie d'écrire quelque chose Et petit à petit, ça se construit précisément Comme on peut construire un texte Ou comme peut-être on construit un film Donc il y a des étapes Là, il y a déjà un climat, une ambiance Un décor qui est vaguement planté Et petit à petit, ça va se dessiner Pour l'instant, l'image est encore un peu floutée Elle va se préciser au fil des semaines Une histoire faite de couleurs, de tissus, de matières Avec pour seule contrainte, sa créativité On est parti sur une idée de rayures De rayures très colorées De couleurs plus ou moins précises A partir de là, Petra, comme d'habitude Elle a brodé, on va dire Ou en tout cas, elle s'est laissée aller à faire des créations Qui sont toutes plus jolies les unes que les autres On a aussi affiné un peu le propos A travers ce travail que Petra nous a présenté On est parti sur des choses plus concises Avec des dégradés Ou en tout cas, un jeu de rayures plus simplifié Après ses rendez-vous Christophe s'échappe dans une caverne au trésor Depuis des années, il se rend chez Alexandre Biadji Antiquaire parisien pour observer les lignes Les matières et les mélanges d'époque C'est ici qu'il vient puiser son imagination On peut découvrir un architecte Ou un décorateur des années 40 Qui a travaillé aux Etats-Unis Et qui a travaillé aussi en Grèce Et d'à ce coup avoir une envie, une vision en tout cas Une image vous vient à l'esprit d'une époque Dans un pays précis Et d'à ce coup, ça peut vous donner un chemin Pour concrétiser un démarrage de collection Ou une envie particulière Pour ses collections, Christophe s'entoure aussi D'une panoplie d'artisans En fin de journée, il nous emmène dans un autre monde Chez Eric Charles Donatien Designer plumacier C'est ici qu'il vient dénicher le moindre détail Qui rendra ses silhouettes classiques et poétiques C'est assez exaltant de venir ici On se nourrit d'idées Vous voyez, ça ressemble un peu à un cabinet de curiosité A quelque chose d'un peu irréel Un peu en dehors du temps aussi En même temps, c'est extrêmement contemporain Mais c'est une pause On sort de la rue, il y a du bruit, des voitures Ici, c'est un autre univers C'est autre chose On pousse la porte Et puis, waouh, on a envie A force de collaboration Les deux artistes sont devenus amis Depuis plus de 20 ans Eric évolue dans le monde de Christophe C'est un univers d'abord Extraordinairement respectueux de la femme Ça fait partie de ces designers Qui pour moi Ont cette conscience permanente Il y a une sorte de douceur D'élégance Et encore une fois De conscience De cette destination finale Qui est la femme Qui va porter le vêtement Donc c'est toujours C'est toujours très agréable Et doux à recevoir On ne doute jamais une seule seconde Que sa première préoccupation C'est de faire en sorte Que cette femme soit belle C'est avec cette même philosophie Que Christophe Joss Imagine sa prochaine collection Bonjour Christophe Bonjour Cateria Comme on peut voir derrière nous Il y a plein de livres sur l'histoire de l'art Vous avez commencé par l'histoire de l'art Est-ce que c'était important pour vous De comprendre l'histoire du vêtement Du costume Avant de vous plonger dans ce monde-là ? Oui je crois que ce qui était important C'était d'abord d'avoir une vision globale De ce qu'est l'histoire de l'art L'envie aussi de s'ouvrir sur un univers Qui n'était pas le mien au départ Et au-delà du vêtement d'ailleurs Ce n'était pas précisément au départ le vêtement Mais c'était aussi un maillon important Pour déployer une chaîne Qui après s'est concrétisée Par une création de maisons de couture Tout un univers Alors vous êtes rentré en stage Chez Louis Ferrault pendant 3 ans Et ensuite il y a eu quand même 11 ans Chez Torrente avec Rose Torrente Metz Oui alors il y a même eu un peu plus Que 11 ans avec Rose Torrente Metz Et ça c'était une expérience merveilleuse Parce que j'ai pu découvrir Toutes les facettes de ce métier Comment est-ce qu'il fallait être S'adonner aussi complètement à ce métier Et aussi être opiniâtre, se battre Donc c'était une très très jolie expérience Et en plus nous y sommes beaucoup amusés Vous étiez directeur du studio Quel est exactement le rôle d'un directeur de studio ? Le directeur du studio C'était précisément D'organiser, de penser un peu La collection avec Madame Torrente De donner quelques impulsions aussi Et de manager la collection Du début jusqu'à la fin En suivant le travail des brodeurs De tous les fournisseurs Les essayages évidemment Et en mettant en place la silhouette Auprès de Madame Torrente De façon à ce que l'histoire se raconte Avec le plus de bonheur possible à la fin En 2005, Christophe, vous êtes lancé Sous votre propre nom Avec une première collection Qui était inspirée de la pièce de Sacha Guitry Faisant un rêve Est-ce que c'était aussi un hommage A Jacqueline de Lubac A cette élégance ? C'était aussi un hommage A Jacqueline de Lubac D'une façon un peu détournée Parce que Jacqueline de Lubac Pour moi représentait aussi Une des figures de l'élégance De la femme française de cette époque Et même pendant plusieurs décennies Et en plus le titre de ce film Me plaisait particulièrement Parce qu'il était en phase complète Et en parfaite harmonie Avec ce que nous vivions Faisons un rêve Celui de faire une maison de haute couture Et de mettre en place un défilé Et je crois qu'il résumait bien L'état d'esprit qui était le mien à l'époque Et qui le reste aussi aujourd'hui Donc en 2011 Vous êtes admis à la chambre syndicale De la haute couture Et ça c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve Oui oui C'est ce que vous voulez vraiment faire Oui mais bien sûr Le fait de faire partie Des 15 ou 14 couturiers français Était quelque chose d'important pour moi Ça validait certains parcours Ça m'aidait aussi À pouvoir développer Avec plus d'assurance Une stratégie Entre guillemets De développement de la maison Et ça rassurait Les gens qui m'entourent aussi Merci Christophe À Paris Il n'y a pas la mer Mais la richesse culturelle De la capitale Qui apporte des accents Ensoleillés Dans le quotidien des parisiens Venez vous déhancher Au rythme de la bachata C'est notre périple caribéen Repérage C'est votre rubrique Des nicheuses de bon plan parisien Cette semaine encore On a marché Couru Rampé Arpenter Cheminer Explorer Les rues de la capitale En quête des Caraïbes à Paris Quand l'art contemporain Rencontre les Caraïbes Ça donne la galerie intemporelle Située à deux pas du centre Georges Pompidou Au cœur de Paris Dans cette galerie Sont exposés les artistes haïtiens Martiniquais, cubains Et bien d'autres Et ce n'est pas pour rien Que leurs origines Et leurs histoires communes Se retrouvent dans la technique De ces artistes On trouve Si on compare Par rapport A des artistes Européens Il y a Toujours Quelque chose de différent Dans le geste Et dans le trait Qui est Différent De L'académisme européen Ou Chez les artistes Qui n'ont pas suivi Cette formation là Il y a Une forme d'écriture Qui demeure Différente Faire connaître L'art caribéen C'est le but De Laurent Chocot Propriétaire de la galerie Après des études D'histoire de l'art Elle a décidé De partir A la découverte D'artistes caribéens Peinture, photographie Et sculpture Sont à découvrir Et témoignent D'une culture riche En métissage Il y a une vie Et une dynamique Qui existe Entre la culture africaine La culture européenne Et il y a aussi En Martinique Puisque c'est Là Je connais bien la Martinique Puisque c'est l'île D'où je viens On retrouve Des gens Qui viennent de l'Inde Il y a aussi Des communautés Du Moyen-Orient Comme les Libanais Les Syriens Et tout ça Ce sont des cultures Qui viennent Vraiment enrichir La démarche Et la vie De ces artistes De la Caraïbe Une invitation Au voyage Et à la découverte D'un art Encore peu connu En France Mais surtout Une confondation Entre l'art contemporain Européen Et celui De ses anciennes colonies Et comment parler Des Caraïbes Sans s'intéresser A la gastronomie Cette fois-ci Direction la Guadeloupe Enfin plutôt Bastille Dans la célèbre rue de Lappe Qui abrite Pour les nostalgiques Et les gourmands Un petit bout d'île antillais Ici la spécialité C'est le Boquit Le roi de la street food Aux Antilles Rien à voir Avec un sandwich classique Le pain du Boquit Est frit Il est donc croustillant A l'extérieur Et moelleux A l'intérieur Souvent garni De poulet boucané Comprenez du poulet braisé Ou de morue Le tout est accompagné De carottes De salades Et de tomates Et d'un ingrédient Bien spécial La sauce chien Une sauce à base D'ail D'oignon D'échalote De piment Et d'huile Et pour éliminer Le Boquit Direction le 12ème arrondissement Dans une école De danse latine tropicale A 15 minutes De la place de la Bastille Pour apprendre A se déhancher Rien de tel Que la bachata Une danse originaire De la république dominicaine La bachata C'est une danse Que l'Europe A découvert L'il y a De cela Peut-être Une dizaine d'années Mais qui existe Depuis très longtemps Il se trouve Que cette danse N'était pas très appréciée Elle était considérée Comme une danse vulgaire Donc on ne la pratiquait pas trop Et maintenant Dans le monde entier On danse la bachata Aujourd'hui la bachata Devient aussi célèbre Que la salsa Les deux danses Présentent des similitudes Mais la bachata Est beaucoup plus facile A apprendre pour les novices Il se trouve Que la grande chance De la bachata C'est qu'elle s'apprend Assez rapidement Donc c'est assez accessible Même quand on n'a jamais dansé C'est le cas aussi pour la salsa Mais principalement En bachata Mais quand on n'a jamais dansé On réussit à danser La bachata Assez facilement Au bout de 6 mois Voilà On a déjà un certain niveau En bachata On va bouger Sur 4 temps 1, 2, 3 Pointé 1, 2, 3 Pointé Donc il n'y a pas de pause Ça la rend assez facile Parce qu'en fait Il suffit de pointer Un pied à 4 Et à 8 Et puis on repart On peut faire des pas Sur le côté Vers l'avant Tac Vers l'arrière Et on va boucher le bassin En bachata On peut beaucoup boucher le bassin Alors pour retrouver Un peu de soleil Dans la grisaille parisienne N'hésitez plus à vous déhancher Au rythme joyeux Des Caraïbes Alex Loca dessine Alex Loca fabrique Mais Alex Loca Nous fait surtout Découvrir un joli monde Au travers de ses bijoux Au regard facétieux Quand votre bague Devient drôle de monstre C'est qu'elle est passée par là Mais qui y a-t-il Dans la tête d'Alexandra Lucas Alias Alex Loca Des tas de monstres bizarres Cancres sympathiques Ou autres bestioles D'où sa mère Elle les dessine sans arrêt Et un jour Elle a aussi décidé De leur donner la forme De bijoux Ou d'autres objets insolites Passionnée de dessin Et de bricole Depuis sa tendre enfance Alexandra a d'abord suivi Alexandra a d'abord suivi des études D'art appliqué Puis de design J'ai fait un an de design Et je me suis rendu compte Que c'était pas ce qui me plaisait Parce que je voulais vraiment fabriquer L'objet de A à Z Direction alors l'école Olivier de Serres Pour une formation en métal Puis après un passage par les ateliers de Paris Alexandra lance début 2015 Sa marque Alix Loca Bijoux singuliers Objets malicieux L'imaginaire de la jeune créatrice Est riche et détonnant Quand j'étais plutôt au collège Je lisais beaucoup de mangas Donc il y avait un peu l'univers Japonais Avec des êtres un peu hybrides Comme dans les films de Miyazaki Et je me suis pas mal inspirée aussi Toujours je pense un peu inconsciemment De l'univers des surréalistes Avec des objets un petit peu absurdes Qui racontent des histoires Et qui intriguent beaucoup Un peu façon objet de camille de curiosité C'est un concert de hard rock Continu dans une petite boîte En découle un univers bourré A la fois d'humour et de mélancolie Avec un regard assez cynique sur le monde Et au détour de cet univers très particulier Rencontrer par exemple Alfred, Lucien ou Maurice Mes personnages je pense qu'ils me ressemblent Quand même pas mal Clairement oui Ils sont assez introvertis Et en même temps assez farfelus Et aussi maladroits Ces petits personnages Ornent non seulement nos doigts Ou nos coups Mais sont aussi là Pour nous raconter des histoires Pour les bijoux J'ai vraiment créé des personnages Avec une vraie histoire Que j'ai raconté dans une petite BD Pour que les gens eux-mêmes Puissent avoir un début d'histoire A se raconter Ça c'est la petite histoire Des deux bagues Donc Lucien et Alfred Qui adorent se faire des Des petits repas au restaurant Mais dès qu'ils ont fini de manger Ils ont plus grand chose à se dire Mais dans l'idée J'aime bien plutôt Créer des objets Qui poussent les gens A eux-mêmes se raconter leurs histoires Donc c'est des débuts de personnages Et des embryons d'histoire Donc ils n'ont pas forcément Systématiquement des prénoms Ou une personnalité déjà très définie Mais en tout cas Alexandra ne cesse jamais D'inventer de nouvelles histoires Quand elle dessine Ce personnage Que je viens d'inventer S'appelle Ismaël Et il fait beaucoup la fête Et du coup En fait il est au travail Mais il regrette Parce qu'il est un peu fatigué Et voilà Et de tous ces personnages Nés dans ces carnets Surgissent parfois De nouvelles collections de bijoux Ça part d'une idée Assez vague Qui est liée à des ambiances Des personnages que j'ai envie de créer Ou des couleurs Ou des formes Là ça faisait quelque temps Que j'avais envie de travailler Sur les écailles Et que je développais Une passion de vente Pour les sirènes Donc je me suis dit Que j'allais créer une collection Sur ce thème là J'ai commencé par faire des croquis De bijoux possibles Du coup sur ce thème là Des boucles d'oreilles Des colliers Après cela Elle teste des premiers prototypes Puis redessine sur ordinateur Et fait appel à une entreprise De découpe laser Avant de finir la fabrication Dans son atelier Car si tout part du dessin Pour elle La dimension concrète Et manuelle de l'atelier Est tout aussi primordiale Au coeur de sa démarche Le matériau métal Et les techniques qu'il permet Cette sculpture là Je l'ai faite dans le cadre De mon diplôme Je l'ai faite avec une technique Qui est plutôt ancestrale Qui s'appelle La dinanderie Donc je suis partie D'une feuille de métal plate Et en fait C'est fait en une seule Une seule plaque de métal Qui est martelée Ce qui m'a plu avec le métal C'est que systématiquement Quand je fabriquais quelque chose Il y a un moment Où je me retrouvais Je me retrouvais bloquée Parce qu'il me manquait Un savoir-faire Et une technique Qui allait emmener l'objet Plus loin Du coup rapidement J'ai pensé ce matériau Comme un matériau Qui me permettrait De faire tout ce que je voulais Il y a un côté hyper précieux aussi Du métal Qu'on peut rendre brillant Qu'on peut garder mat Qu'on peut patiner On peut lui donner les couleurs Qu'on veut un petit peu Et surtout C'est un matériau qui vieillit Et qui est impossible Qu'il est impossible De réellement figer Mais tout cela N'est qu'un début Alexandra aimerait bien Développer son univers atypique Sur plein d'autres supports Vêtements, accessoires, BD Ou même dessins animés On a hâte de voir Ces drôles de bestioles Peupler notre quotidien De mille et une façons La version française est déjà finie Mais on se retrouve très vite Et n'oubliez pas Restez chic Toujours Bye Sous-titres par Jérémy Diaz